Et yo les amis, moi revoilà Jordi Ovitri, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Et franchement, je ne pensais pas du tout à la faire cette vidéo C'est juste un de mes amis qui m'a conseillé de la faire Et aujourd'hui vous avez peut-être vu sur la vignature Je vous parle de, vous avez compris Directement, je ne vais pas donner plus de détails Il y aura déjà les points positifs sur ce style de produit Et deuxième point, les points négatifs Comme ça, au pire, à vous de vous donner votre propre opinion en commentaire Directement, si vous avez pu voir c'était quoi le style de vidéo J'ai fait à un moment la vidéo par exemple Et j'ai acheté quelque chose là-bas A vous d'aller le voir, même dans le unboxing de la PSG J'en ai fait un petit modèle Et aujourd'hui je vous donne mon point de vue sur ce produit-là Alors je vous dis à tout de suite pour cette petite tube un peu sympa Que je vais préparer Et me revoilà les amis, directement Vous n'avez plus compris peut-être sur quoi que je vous demandais de faire C'est tout simple Likez et vous abonnez si vous êtes nouveau Parce qu'aujourd'hui on est 98 abonnés Franchement ça fait plaisir Je vous remercie les gars Et je pense que je remercie SoulCat Gaming Voilà mon pote, je te remercie Parce que depuis qu'on a fait le défi 1v1 C'est grâce à toi que j'ai gagné des abonnés Alors je te fais le même complément Merci quand même Vous avez pu savoir que j'ai acheté une manette Skub Gaming Skyros Actuellement c'est une manette que je joue pour tout Que ce soit Call of Duty Infinity Warfare, Fortnite, des fois GTA Ou si GTA c'est pas trop l'utilité C'est une manette que je trouve assez intéressante Pour tout ce qui est base gamer Je sais que là directement vous allez me dire Ouais pourquoi tu fais pas de le sport et tout Et à la fin bah non J'avoue j'aimerais bien monter une petite équipe Call of Duty Voilà Une équipe avec qui je pourrais jouer Et faire des super clips dans l'avenir A la fin je pense que ce sera peut-être un projet que je vais proposer avec certains youtubeurs Même s'ils sont plus élevés que moi Pas genre comme le Soul V12 ou voilà Je serai pas contre Mais j'aimerais bien monter une petite équipe Alors les amis on va commencer par les points positifs de la scuff Voilà vous êtes au courant que déjà j'ai changé du style de manette avec les tiens Voilà Ici nous avons deux petites palettes Qui est bah pas des petites palettes mais des trucs qui nous permet de dépenser moins de balles Bah moins attendre qu'on tire Voilà C'est un truc qui me kiffe Voilà Je suis en train de remettre je suis occupé Voilà c'est un truc qui vous permet de mieux Mieux viser Bah moins viser Et par contre qui arrive Vous voyez on tire comme ça Archive rapidement C'est mousel Après il y a quoi Les palettes Quand vous avez compris que les palettes aident franchement beaucoup Imaginez que demain vous jouez à Fortnite vous devez sauter et tout Allez vous devez sauter et jouer en même temps Bah là vous pouvez sauter ici Et voilà viser de l'autre côté C'est très simple Voilà c'est une manette qui Qui met beaucoup Parce que déjà il y a des trucs anti-bullissement derrière C'est ça que je kiffe Et voilà après les G-scones ils peuvent se changer C'est ça qui est bien dans les scuffs Mais comme vous êtes au courant que des fois les boutons s'usent Bah c'est quand même une bonne Bah c'est franchement pratique Voilà si on peut le changer et avoir du neuf Bah ça ne dorge pas Je pense que l'année prochaine à l'APG Je vais me racheter une autre manette De chez SCUF Voilà Et en pire Bah on va voir A quoi je vais penser Là je pense à la version Eastbox Qui vient de sortir depuis Je crois une semaine Et voilà Bon allez Quoi dire d'autre Bah rien d'autre Moi je vous dis à tout de suite Pour les points négatifs que je déteste Chez la SCUF Ouais Allez à tout de suite Et me revoilà pour là Le point négatif de la SCUF Que je déteste honnêtement Vous Vous Pour vous 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 en foutez Peut-être largement Ce que là Actuellement J'ai contacté par Instagram Un YouTuber Ça s'affait juste là Je pense que vous le connaissez direct Sky Rose Et je lui ai demandé Comment il fait pour utiliser La SCUF Impact Sur la Avermedia LiveGamer Il m'a contacté Directement Je ne vais pas vous montrer Son Instagram Non je ne suis pas payé pour lui Voilà Et il m'a dit Que Pour jouer Ce style de Bah De fil Est important Quand on joue sur PC Pourquoi Parce que Qui est connecté à un PC Les touches Se connectent automatiquement Et lui m'a dit Que moi Je connecte à la PS4 Et quand je stream Bah voilà Il faut jouer que le micro Mais pas besoin de brancher la manette Maintenant je le sais Et voilà Alors je pense que Le point négatif C'est ça Voilà C'est le petit Clocher pour brancher un casque Parce que Quand on connecte L'Avermedia L'Avermedia A cette style de manette Scuff impact Je parle de l'impact Le fil ne rentre pas Voilà Le point négatif Ah oui Ça je ne sais pas si chez vous Ça arrive les amis Mais vous voyez que Quand vous jouez Avec une scuff impact Est-ce que vous avez l'impression Que la manette déconne Voilà Moi je ne sais pas J'ai l'impression dans ma tête Que quand je fais de la merde C'est parce qu'il n'y a plus de batterie Et actuellement Je suis en train de remarquer Que je joue beaucoup Avec la scuff déjà Et que chaque fois Bah ça Je ne peux plus Bah je fais les parquets de merde Quand il n'y a plus de batterie Soit qu'en vrai Je recharge Pour que je rejouille Et après Quand c'est chargé A bloc Là C'est de la merde Ça déconne un max Et à la fin Je pense que ça C'est mon point de vue À moi Il y a quoi d'autre Négatif Bah pas franchement Que les bonnes choses Voilà Je pense que L'impact C'est une très bonne manette Voilà De chez scuff Je pense On va en acheter d'autres Dans l'avenir Peut-être la prochaine édition De chez Xbox Bah PlayStation Xbox Ça ressemble presque A celle-là En piole Vous la voyez en photo L'heure actuellement Mais Voilà C'est pas Je me plains pas Voilà Je me plains pas Si demain Je vous conseille A chaque gamer Que ce soit Inbox PC PS4 Peut-être pas Switch Mais Je sais que Mobile On peut connecter Des manettes Je vous conseille De prendre A scuff Je sais que Le budget Il est pas Il est pas Si donné Que ça Il coûte Assez chéant Parce que Je l'ai payé Comme 250 Au environ Moins de 250 A 240 Et à la fin Depuis Je joue avec Après Le moins Ce qui peut être Encore bien C'est que On peut les nettoyer Assez facilement Vous prenez Un torchon A lunettes Moi c'est ce que Je vous conseille Je vais nettoyer Avec ça La scuff Et après Bon les amis Ce sera tout A la fin De cette vidéo Voilà J'ai pas Voulu faire Que ce soit Trop long Lain Tement Aujourd'hui On est le Vendredi 6 décembre Je pense que Cette vidéo Vous la verrez Le 7 Samedi 7 décembre C'est à dire Le lendemain Et voilà En pire Dans quelques jours Je vais vous parler D'une application Voilà Une application Qui est en train De me faire rager Mais je pense Qu'il faut avoir De la chance Et ça Je pense que Vous êtes d'accord Avec moi Et en pire Bah voilà Alors pour pire Pour voir La suite De cette Une autre vidéo Scoff Je pense que Je suis pas sponsor Je serai pas contre Mais voilà Moi c'est mon point Négatif Bah les points Positifs et négatifs Que on peut avoir Sur le Scoff Et voilà Bon allez Je vous fais des bisous A tous N'hésitez pas A vous abonner Pour suivre Des nouvelles aventures Avec moi Et si vous êtes nouveau Et que vous avez Des idées En vidéo Que vous soyez En l'Ile-de-France Je le confirme d'avance Je peux me déplacer Avec mon appareil photo Et faire une vidéo Avec vous Bon allez Je vous fais des bisous A tous Passez une bonne soirée Et à bientôt